C'est sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Syrie est revenue ? Emir ne se trompe pas ? Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermorène. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Syrie. Oui, Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Syrie depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancy, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles... Et... Vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Syrie a-t-elle été aperçue exactement ? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins... Et demande à certains Hendrick. C'est un homme de l'Empereur. Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant... Mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs. Rien de concret. Mais... Tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Tris Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison. Sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûre. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yenne. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Varhatre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Je t'attends. Dommage que je sois trop occupé. Ambassadeur Varhatre, Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre ? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord ? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Edyrn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid ? Oui, nous avons été un bras optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kedwen, son avié. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est rallié à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve ? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il sait jouer de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marées de Vélène. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varema Raïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement. Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Vélène? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers, et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Vélène est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Stranger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le baron sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre. Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'Empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis treize ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et la vidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quoi de neuf à ce qu'élige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Ce qu'élige, c'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux, dans ces conditions. Les unir sera pour le moins difficile. Merci de votre aide. Je vous en prie, puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'est-ce qu'il n'est pas grave ? N'est-ce qu'il n'est pas grave ? Gloire en Artfein ! C'est égnat ouvert ! Gérald retrouva Yennefer et le sourire, mais un événement capital attendait le sorceleur Avisima. Il apprit que Cirilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Cirilla, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. C'est parti ! Je suis un voyageur qui aimerait boire son verre en paix. Vous entendez ça, les gars ? Tenez-vous à carreaux, monsieur est de la haute. Je sire vos bottes, mon seigneur ? Sans façon, non. Sans façon, tes mains sont bien trop sales pour mes bottes. Je rêve. J'ai bien entendu, là ? C'est parti ! 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 Vous pouvez me dire, c'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Allez ! Allez ! T'as entendu dire que les escadrons loirent managent. Du nerf à blettes. Qu'est-ce que... Les gardes, couvre la téméria ! Arrachez les maîtres ! Qu'est-ce que ça ? 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 L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une gare profonde par forte chaleur et cette brume. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme, du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça, souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplié. sa fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ignore ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette choumine ? Non. Il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Manquez plus que ça. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, il n'y a rien ici. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, il n'y a rien ici. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé, cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit ? Intéressant. Un registre ? Paimant pour un sac de grains. Montendu pour une livraison de charbon. Hendrick se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à ce qu'élige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interrogez le baron à perche-freux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trouvez la sorcière. Parlez aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi j'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrick recherchait Siri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron est une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Je ne sais pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Où est-il ce sanctuaire ? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouverez le sanctuaire. À droite après le pont et à droite au croisement. Merci du renseignement. Allez, hu! Ja! Ah! ... 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 Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Nous y voilà, il va falloir se mouiller un peu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !